Bonjour à tous, c'est Lucie de formation-redaction-web.com et j'ai vu dans les commentaires que l'on me demandait de refaire des chroniques de mes lectures. Alors, je vous propose une petite chronique avec 4 livres très rapides. A tout de suite. Je précise tout de suite que je lis beaucoup de biographies et je lis aussi beaucoup de livres autour de la politique puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc je n'ai pas envie forcément de partager ces livres-là sur cette chaîne de peur qu'on me mette dans une case alors que c'est de la simple curiosité. Je n'ai pas spécialement de bord politique, c'est de la curiosité. Donc, je vais vous présenter d'autres livres que j'ai lus en parallèle. C'est parti. Alors, il y a ce livre, « La rivière et son secret » de Zhu Xiaomei. Désolée pour l'accent. Donc, c'est une pianiste qui raconte son parcours professionnel des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach. C'est son destin. Enfin, c'est ce qui est écrit en tout cas dans le sous-titre. Donc, je m'intéresse énormément à la période de Mao et c'est un témoignage de plus qui confirme certains problèmes sociologiques qu'il peut y avoir justement à plein de niveaux. « La confiance en un leader » jusqu'à l'épuisement d'une population et des millions de morts. Il faut savoir que Mao a fait, je crois, plus de 60 millions de morts par son action. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais quand même, le bilan a été très lourd. Et donc, j'ai énormément aimé ce livre. Moi, qui adore le piano et qui adore cette période, c'était le livre parfait. Il est extrêmement bien écrit. Quand on commence à le lire, on ne peut plus s'arrêter. Je vous le recommence de donc chaudement. Il est un peu difficile quand même, dans le sens difficile émotionnellement. Ensuite, une BD. « Nous étions les ennemis ». Donc, c'est l'histoire d'une famille japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Des japonais qui s'étaient installés en Californie, qui vivaient, qui se sentaient américains et qui ont été mis à l'écart parce qu'ils étaient considérés comme des ennemis du peuple, alors qu'eux-mêmes se sentaient américains et avaient envie de défendre leur pays. C'est, encore une fois, une histoire vraie. Et je vous recommande ce très bon livre, ce roman graphique, pardon, ce n'est pas une BD, qui avait été élu meilleur roman graphique de l'année par Publishers Weekly. « Nous étions les ennemis ». Ensuite, « Toujours et encore », ça fait, je crois que c'est le troisième livre que je présente ici de Gérald Bronner, que j'aime beaucoup lire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il m'ouvre à de nouvelles choses. Et ici, c'est les origines, parce que Gérald Bronner avait une maman femme de ménage. Son papa n'était pas avec eux. Il a grandi dans des HLM. Et aujourd'hui, il est un grand sociologue reconnu, docteur en sociologie, membre de l'Académie de médecine. Il a travaillé pour la Commission des Lumières. C'est lui qui pilote la Commission des Lumières à l'ère du digital, qui a été missionnée par Emmanuel Macron. Et donc, il raconte son origine. Enfin, et en tout cas, il pose des questions. Pourquoi devient-on qui l'on est ? J'écoute beaucoup le podcast de philosophie Le Précepteur. Et il y avait un épisode sur Bourdieu qui était très intéressant, le sociologue, ce qui m'a donné envie de lire ce livre que j'ai lu en un week-end. Il se lit très, très vite. Et je le trouve vraiment intéressant si vous vous posez des questions sur pourquoi vous êtes devenu qui vous êtes. Alors, en toute modestie, ça peut être dans tous les sens du terme. Voilà, on ne prend pas forcément les parcours qui nous étaient destinés, quels que soient nos choix. Par exemple, son parcours est totalement atypique. Et en aucun cas, je n'ai les mêmes questionnements, puisque je n'ai pas une transition importante comme celle qu'il a connue. Donc, je ne me compare surtout pas, ne mélangeons pas. Et ensuite, petit coup de cœur pour cette BD. Rosalie Blum, la version intégrale par Camille Jourdy. Comme je vous l'ai dit, je lis beaucoup de biographies, beaucoup de livres politiques ou de journalistes. Et en fait, là, c'était mon heure de détente. Une amie m'a recommandé de lire ce livre, cette BD. Et j'ai pris le temps de le lire, moi qui ne lis pratiquement jamais de fiction. Et c'était un régal. J'ai eu un petit sourire en coin, en même temps du suspense. Et je n'ai pas du tout regretté de me lancer dans la lecture de cette BD. Donc, je la recommande. Voilà, pour ne penser à rien, se détendre. Ça fait beaucoup de bien avec tout l'environnement anxiogène que l'on connaît, que l'on vit tous aujourd'hui. Eh bien, ça fait du bien. Il faut déconnecter. Il y a des moments, bien sûr, il faut arrêter de réfléchir. Je pense poser son cerveau et se détendre. Voilà, je vous mettrai toutes les références sans lien sponsorisé. Tout simplement, les noms. Vous achèterez ça où vous voulez. Et si vous voulez, d'occasion aussi. Alors, quand on n'achète pas d'occasion, ça fait vivre ses excellents auteurs. Donc, ça, c'est important aussi de le noter. Même si c'est très bien d'acheter d'occasion. Mais en tant qu'autrice, je partage aussi cette vision. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à partager. Si vous avez envie que je continue ces petites chroniques très rapides. S'il y a des livres que je vous avais recommandés, que vous avez lus. Je vois parfois sur Instagram des personnes qui me taguent avec un livre que j'avais recommandé sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Ça me fait très plaisir. Je vous rappelle aussi que je suis formatrice en rédaction web. Mon équipe vous forme à la rédaction web à partir des cours que j'ai créés. Formationredactionweb.com si vous voulez aller vous aussi vous diriger vers les métiers de l'écriture pour les autres. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et à bientôt. Bonne rédaction et bonne lecture surtout. Bye.